A se focaliser sur l'industrie, on arrive rapidement au constat d'une perte de substance productive alarmante pour l'économie française. Et à avoir délaissé des pans entiers du secteur des biens de consommation les plus cycliques ou à s'être laissé submergé par la machine outil allemande, la France est à la traîne des reprises et voit reculer ses parts de marché au moment où l'activité accélère. C'est un fait. Mais c'est un fait qu'il faut relativiser aussi. L'industrie recule relativement aux autres secteurs, comme partout ailleurs cependant, même si ce recul est moins marqué en Allemagne. La France est certes en bas de l'échelle, mais elle est à l'image d'autres pays, anglo-saxons notamment. Cela veut dire aussi qu'elle se repositionne sur les services, et ces services sont souvent des éléments de la chaîne de valeur que l'industrie a externalisé. La France est un pays de groupe et ses logiques d'externalisation sont plus marquées qu'ailleurs. Nous avons maintes fois relativisé les choses. Il suffit de regarder comment se croisent les courbes de part de l'emploi dans l'industrie et de l'emploi dans les services aux entreprises pour comprendre qu'il ne faut pas trop rapidement embrayer sur le thème de la désindustrialisation. Une fois que cette nuance est apportée, que reste-t-il du discours sur l'érosion de notre base productive ? La France se désindustrialise au sens étroit du terme. Elle se repositionne en amont et en aval de l'industrie. Mais ce repositionnement est-il suffisant ? Dispose-t-elle d'une masse critique suffisante d'activités exportables, soit directement, soit comme intrants des marchandises exportables, ou d'activités susceptibles aussi de générer des gains de productivité via l'innovation, l'organisation, les effets de réseau ? Ce que l'on peut qualifier de sphère productive par opposition à la sphère présentielle de l'économie. Par présentiel, on entend toutes les activités mises en œuvre localement et visant la satisfaction des besoins des personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. Ces activités ont trait à la qualité de vie, au logement, au loisir, à l'accès aux choses, à la santé, l'éducation, etc. Elles sont riches en emplois et se déploient d'autant mieux que le premier moteur productif génère des surplus de valeur suffisants. Bref, où en est-on concernant notre moteur productif qui inclut l'industrie et tout l'écosystème qui se bâtit autour ? Commençons par un abord étroit de la question. Additionnons à l'industrie manufacturière le secteur des utilities, c'est-à-dire la distribution de l'eau, de l'énergie, le retraitement, ensuite tout le secteur de l'information et de la communication, et l'ensemble des services aux entreprises . Manifestement, un, la perte de substance n'a pas l'ampleur que l'on dit, et deux, la France n'est pas non plus cette nation hors jeu. Elle l'est encore moins lorsque l'on se focalise sur le poids des services périphériques à l'industrie. La France fait bien partie des pays qui ont le plus externalisé les intrants immatériels de l'industrie. Et là où elle se démarque, c'est par le poids de l'emploi dans les centres de R&D. Probablement parce que la fiscalité conduit à sanctuariser ce type de services en France. Mais aussi parce que la présence de têtes de groupes multinationaux, dans certaines régions notamment, permet de bâtir de vrais écosystèmes de recherche, comme en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, en Occitanie ou PACA. Avons-nous cependant la masse critique suffisante concernant la sphère productive pour tracter sans subvention excessive l'économie présentielle, pour nous projeter sur les marchés à l'exportation et rééquilibrer par les services notre commerce extérieur ? Probablement non. Je prendrai là un abord plus large de l'économie productive, en ajoutant maintenant à la sphère précédente des services aval directement liés à l'écosystème industriel comme le transport, le commerce de gros, le commerce et la réparation automobile. La France, on le voit, rétrograde lorsque l'on ajoute ses secteurs de moindre qualification. Surtout, il nous faut regarder la masse de ses emplois par rapport à la population en âge de travailler. Vu sous cet angle, il est clair que l'on peut suspecter un sous-dimensionnement de la sphère productive en France. Et c'est bien là qu'il faut porter l'effort. Si l'on veut disposer de vrais moteurs endogènes de croissance, plutôt que de focaliser les incitations sur l'économie présentielle, sous prétexte que c'est là que se déverse l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada